Troisième étape de notre leçon improvisée avec Jean-Alain, il nous est proposé, page 2, un thème calme que voici. Nous reconnaissons tout de suite le thème du jardin suspendu. Alors ici, il est utilisé, arrangé je dirais, avec les trois premiers accords de notre table d'accord initial, c'est-à-dire si bémol majeur, la mineur, sol majeur. C'est assez différent de la version, c'est un peu différent de la version de Jean-Alain, je vous inviterai à le regarder en fin de leçon, à ouvrir la partition. Et puis, nous voyons que ces accords sont disposés à l'état fondamental, avec le thème, la mélodie à la partie supérieure. On peut jouer ce thème dans les autres dispositions de l'accord parfait, c'est-à-dire l'accord de Cartes-Syxte et l'accord de Syxte. À ce moment-là, le thème va circuler. Si je joue les accords à l'état de Cartes-Syxte, le thème sera à la main gauche. Si j'utilise les accords de Syxte, ce thème sera à l'intérieur de la main droite. Voici. Donc, je vous invite beaucoup déjà à vous habituer à ces dispositions. Et ensuite, nous pouvons enrichir notre thème, notre séquence que l'on vient de faire, par des retards. C'est ce que vous avez en bas de la page 2. Ces retards, les voici, tels qu'ils sont notés en bas de cette page. Ce sont des retards de la tierce, puisque nos accords sont à l'état fondamental. Si nous rejouons ce petit motif avec les accords en situation de Cartes-Syxte ou disposés à l'état de Syxte, de même que le thème a circulé, les retards vont circuler également. Si je joue à l'état de Cartes-Syxte, le thème sera donc à la main gauche. Les retards seront à la partie supérieure. Si je joue à l'état de Syxte, le thème sera à l'intérieur de la main droite. Les retards seront à la main gauche. C'est important de s'habituer à disposer des choses comme ceci et toujours à faire fonctionner votre oreille de manière à bien suivre à la fois le thème et à la fois ses retards. Maintenant, nous pouvons regarder sur le haut de la page 3 de notre petite méthode où nous avons finalement une séquence et un plan qui nous est proposé pour improviser sur ce thème. Un plan là aussi très simple, très bref. Ce plan-là propose au début les trois premiers accords, ce qui est indiqué tout en haut de la page 3. Vous avez la séquence harmonique. Nos trois accords, si bémol majeur, la mineur, sol majeur, sur lesquels on va pouvoir faire sonner notre thème. Une transition assez courte qui va utiliser les accords de la mineur, si bémol majeur, do majeur, en utilisant principalement ces accords, et puis nos accords ré bémol majeur, do majeur, si bémol majeur, donc succession de trois accords majeurs qui descendent. Sur lequel on peut tout à fait faire sonner notre motif. C'est la raison pour laquelle, comme il est coloré un petit peu différemment, nous pouvons l'appeler thème à prime. Le premier énoncé sur les accords de si bémol majeur, la mineur et sol majeur, étant appelé thème à. Le plan qui nous est proposé, c'est de mettre en mouvement ce que l'on vient de voir, exposer du thème, une transition sur nos accords, la mineur, si bémol majeur, do majeur, principalement. Un petit exemple que nous est donné. Le thème à prime, c'est-à-dire notre motif, sur ces trois accords majeurs, ré bémol majeur, do majeur, si bémol majeur. Une deuxième transition qui va à nouveau réutiliser les accords que l'on avait vus, la mineur, si bémol majeur, do majeur, principalement ces accords-là, mais en essayant de la varier un petit peu. Retour du thème, alors qu'il peut être harmonisé, comme c'est le cas au début de ce petit plan, ou bien éventuellement utiliser ces trois accords majeurs, ré bémol majeur, do majeur, si bémol majeur, pour l'harmoniser différemment. Ça marche très bien quand on met ces accords à l'état de quartésiste. Voici. Ça apporte une couleur tout à fait différente. Ça donne du coup un intérêt à cette réexposition. On peut même, en partant de ces positions, faire sonner le thème à l'intérieur. Voilà, c'est tout à fait intéressant de voir cette réutilisation de ces accords-là dans ce petit retour du thème. Comme il est écrit, c'est épatant. Ça, c'est une expression que Jean-Alain aime beaucoup, qu'il utilise souvent dans ses lettres. Et puis, après ce petit retour du thème, eh bien, une conclusion, je vous ai proposé. Alors là aussi, cette conclusion, on peut tout à fait faire autre chose, en restant sur les mêmes harmonies que celles qui sont proposées ici. L'important, c'est de terminer sur un accord de Ré majeur, en position fondamentale. C'est les mêmes petits commentaires, les mêmes petites consignes que je vous avais donné tout à l'heure sur la petite pièce à improviser que l'on peut appliquer ici. Ce qui fait que si on essaye d'enchaîner notre plan, voilà, je vais le faire, et peut-être par moments vais-je utiliser les retards qu'on a vus tout à l'heure. Ces retards, ce n'est pas une obligation de les utiliser, mais ça apporte de l'expression, donc on peut le faire de temps à temps. Alors, voici notre plan, l'exposé du thème. Une autre petite transition. Le thème appris. Transition. Réexposition. Conclusion. Alors là aussi, je vous invite beaucoup à refaire ce petit plan, à varier là aussi ce qui peut l'être, principalement les transitions, l'utilisation des retards, de faire la réexposition, qui est le petit retour du thème A, qui peut donc être harmonisé comme initialement, ou avec ces accords de Ré bémol, ou même faire sonner ce thème à l'intérieur, et puis la conclusion, là aussi, que vous pouvez varier. Et le deuxième travail, là-dessus, c'est peut-être de reprendre cette très courte improvisation, ce plan, et de le faire en empruntant le tunnel des transpositions. Alors, là, c'est un travail important, parce que, voilà, il faut un peu de rigueur, mais l'idée de la transposition, encore une fois, c'est pour vous donner de l'aisance, et puis surtout, beaucoup faire fonctionner votre oreille. Sous-titrage ST' 501